L'agriculture a de beaux jours devant elle, car on recherche de plus en plus des produits capables de se dégrader naturellement. Et justement, la nature a pris quelques millénaires d'avance dans ce domaine. Cette semaine, je vous amène à la rencontre de Sophie Marquis, déléguée générale de l'Association de la chimie du végétal. Sophie, qu'est-ce qu'un produit biosourcé ? Un produit biosourcé est un produit qui est fabriqué partiellement ou entièrement à partir de biomasse. La biomasse, ce sont les plantes, le bois, les algues et les déchets, qui sont une source tout à fait intéressante pour l'industrie pour fabriquer ensuite des produits biosourcés, des bioproduits. On va utiliser de plus en plus de produits biosourcés en agriculture ? L'agriculture est à la base de la filière chimie du végétal et des produits biosourcés. Elle fournit la matière première, mais elle en est également un marché applicatif. Et c'est tout logiquement que l'agriculture va plus utiliser des produits biosourcés dans l'avenir. On peut citer par exemple les films de paillage agricole, mais également les solutions de type biostimulation ou produits de biocontrôle, donc pour la nutrition et la protection des plantes, qui seront issues de ressources végétales, car le végétal est très riche dans les molécules qu'ils peuvent apporter. Mais nous ne sommes encore qu'à la préhistoire de la chimie du végétal. La filière chimie du végétal et des produits biosourcés se développe très rapidement. Il y a de nombreuses recherches et développements autour de ces molécules, parce que le végétal est d'une très grande richesse, et les molécules issues du végétal sont encore assez peu connues. Donc on sait que les marchés applicatifs des molécules végétales dans les produits biosourcés vont croître encore à l'avenir. Merci Sophie, quant à moi je vous retrouve la semaine prochaine sur TVA Gris pour un nouveau regard porté sur l'agroécologie. Bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada